bonjour à tous salut à tous j'espère que vous allez bien moi je vais bien par la grâce de dieu je vais répondre à la question suivante bon envoyez vos questions parce que c'est ça le principe un peu de ses cinq minutes avec moi même vous envoyez des questions et puis je réponds de façon la plus relax possible dans une autre plateau ici avec toutes les personnes qui travaillent avec moi donc c'est pour ça que vous entendez des bruits d'arrière-plan ne dites pas oulala vous pouvez au moins faire attention non 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 c'est ça le but de l'émission je prends un petit temps avec vous pour pouvoir répondre à vos questions ok aujourd'hui on va répondre à une question très importante je n'aime plus ma fiancée et je ne sais pas comment faire pour rompre t'aimes plus ta fiancée et tu ne sais pas comment faire pour rompre mais tu changes de pays et puis tu changes tout 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 tu changes de nom tu change de numéro de téléphone tu quittes tout tu vois ça c'est elle a plus de nouvelles de toi oh là ça mérite un bon coupé faire surtout pas ça c'est d'aller acheter ok j'ai une autre chose si tu l'aime plus c'est très simple tu lui envoies un sms et puis tu lui dis c'est fini en toi et moi coupé c'est de l'acheter aussi ok vous allez au restaurant tu l'invites au resto et puis au restaurant tu la regardes bien dans les yeux tu lui dis chérie j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer et tu lui dis tu es désormais célibataire ok bon quelle autre façon encore quelle est la meilleure manière de pouvoir rompre avec sa fiancée tu lui envoies le passage de joseph tu lui envoies exactement la partie là joseph sa fiancée qui ne voulait pas la diffamer se proposa de rompre secrètement avec elle et puis tu mets point je vais vous donner d'autres moyens encore pour rompre avec votre fiancée votre fiancée si vous ne voulez plus continuer avec votre fiancée vous allez voir un vrai à l'église et vous lui demandez s'il est intéressé par votre fiancée et vous l'envoyer à attaquer votre fiancée coupé mauvaise idée faites surtout pas ça ok attends j'ai encore une autre idée là vous voulez savoir comment rompre avec votre fiancée je vous donne toutes les techniques pour pouvoir rompre avec votre fiancée ok tu fais la chose qu'elle déteste que tu fais que tu fasses mais tu fais ça à l'église devant les pasteurs pour qu'elle s'énerve devant les pasteurs et après tu lui dis tu as osé t'énerver contre moi contre les hommes de dieu ça je ne peux pas supporter ça parce qu'une femme qui ne respecte pas son mari et là j'entends j'entends certaines personnes dire il est dégoûtant cet homme de dieu non mais non mais disons-le ça ce genre de situation là on les rencontre dans les églises faut pas suivre moi je suis pasteur depuis des années je vous dis depuis des années les chrétiens parfois ils font des choses comme ça je vous assure ce que je vous dis là c'est réel je vous assure ils font des trucs comme ça et c'est pas ça qu'il faut faire pour pouvoir rompre avec ta fiancée si tu ne l'aimes pas ok je vais te dire dans le prochain épisode c'est qu'il faut faire ok pour pouvoir rompre avec sa fiancée ok mais je vais donner quand même un autre tuyau avant tu appelles tes parents et puis tu demandes à ta mère d'appeler ta fiancée et de dire je ne veux pas que tu épouses mon fils et après tu dis à ta fiancée tu vois ce sont mes parents qui ne veulent pas la bible dit enfin obéissez à vos parents selon le seigneur car cela est juste tu sais je ne peux pas désobéir à mes parents un ça c'est une autre stratégie même celle là si ta fiancée remplie du saint-esprit elle se rendra compte que c'est une stratégie que tu as préparé c'est une stratégie venant du diable non ne fais pas ça ok dans le prochain épisode je vais te dire comment faire bibliquement pour pouvoir rompre si tu veux rompre à bientôt hé hé de retour juste pour te demander de t'abonner à ma chaîne si tu veux recevoir l'actualité de mes live youtube pour me poser davantage des questions n'oublie pas abonne toi à ma chaîne youtube et il y aura beaucoup d'autres avantages des énormes avantages pour te faire grandir encore un peu plus bands c'est ça tout